Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 7 erreurs de débutant à éviter sur la réseau chouchou et on va voir ensemble également des astuces qui vont me permettre d'éviter ces erreurs là. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Bien évidemment on fait toutes les erreurs sur la réseau chouchou, surtout si on commence. Et donc il faut éviter de faire trop d'erreurs, parce que je crois que vous faites trop d'erreurs, vous allez être un peu récompensé par les retours de votre audience, parce que votre audience, évidemment si vous faites trop d'erreurs qu'on va voir après, et bien évidemment vous allez avoir peu de retours. Et donc c'est pour ça que vous devez éviter de faire ces erreurs là. La deuxième raison, si vous faites trop d'erreurs sur une communauté de 100, voire du cas de 100 000 personnes, et bien forcément votre réputation va être mauvaise. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire d'erreurs, surtout sur des audiences énormes. Et dernière raison, si vous faites beaucoup d'erreurs, et bien forcément vous allez avoir peu de profits et de clients qui vont venir. Et donc vous allez vendre peu normalement. Vous allez gagner très peu d'argent grâce aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que vous devez absolument éviter ces erreurs là. Parce que si vous évitez ces erreurs là, et bien forcément vous allez avoir beaucoup plus de trafic qui vont venir sur les réseaux sociaux, et qui vont arriver sur votre blog. Et en plus, plus de trafic c'est égal à plus d'argent pour votre business. Ça c'est une loi mathématique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous invite à éviter ces 7 erreurs que je retrouve. C'est la grande majorité des débutants qui commencent sur les réseaux sociaux. La première erreur à éviter, c'est ne pas avoir d'objectif sur les réseaux sociaux. Ça, si vous voulez avoir des résultats sur les réseaux sociaux, il faut définir des objectifs. Et je ne parle pas des objectifs à la volée comme 100 000 fans en quelques jours, ou 100 000 euros en un mois alors que vous ne gagnez rien. Ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous ne devez jamais faire des objectifs à la volée. Ce que je vous recommande par contre, c'est d'utiliser la méthode mathématique qui va vous permettre de réaliser des objectifs vraiment mesurables et qui sont réalisables dans le temps. Et c'est grâce à ça que vous allez bien évidemment avoir des objectifs qui vont vous permettre d'avoir des résultats sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la première erreur à éviter. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas avoir de stratégie pour réaliser vos objectifs. Et ça, si vous vous contentez d'être sur le canapé et à rien faire, forcément, vous allez avoir de panne à vous. Forcément, vous n'allez pas avoir de résultats grâce à vos objectifs. Et donc, c'est pourquoi vous devez mettre des assiettes en place qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous voulez avoir plus de fans ou plus d'abonnés à votre chaîne YouTube, demandez-leur d'être abonné à votre chaîne YouTube ou d'être fan de votre page Facebook. Et là, vous allez avoir plus de fans sur votre page, sur votre chaîne YouTube. Et c'est la même chose, si vous voulez gagner plus d'argent grâce à la publicité sur le réseau sociaux, travaillez tous les points essentiels de votre tunnel de vente. Ça, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'euros qui vont arriver sur votre compte bancaire, bien évidemment. Et si vous voulez avoir plus de trafic sur le réseau sociaux, mettez du contenu phénoménal qui va vous permettre en fait de pouvoir attirer un maximum de trafic qui, bien évidemment, vont partager votre contenu sur les réseaux sociaux. Et ça, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de trafic, bien évidemment. Et c'est en mettant ces assiettes en place que vous allez pouvoir réaliser votre objectif sur le réseau sociaux. Ça, c'était la deuxième erreur à l'éviter. La troisième, c'est d'être présent sur tout le réseau sociaux. Je suis bien d'accord que quand on débute, on va aller de partout, Facebook, Twitter, etc., etc. Mais, ça ne marche pas comme ça. À vrai dire, vous devez cibler vos réseaux sociaux. Et voire même, je vous conseille de cibler du cas 3 réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que votre audience ne se trouve pas de partout. Elle se trouve sur quelques plateformes et elle ne sera jamais sur toutes les plateformes. C'est pourquoi vous devez vous limiter à quelques plateformes maximum. Et je vous recommande de vous limiter à 3. Et surtout, je vous recommande de choisir Facebook et YouTube. Alors, pourquoi ? Parce que ce sont les réseaux sociaux les plus populaires. Alors, vous allez trouver votre audience, vous la trouverez à coup sûr. Même s'il n'y a personne qui s'est implanté dans ce marché. Et bien, vous allez trouver votre audience à coup sûr. Je peux vous l'assurer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre propre audience. Et pour les derniers réseaux sociaux, si vous hésitez à trouver un réseau social, et bien, la première chose à faire, c'est de savoir où elle se trouve votre audience. Si elle se trouve sur Nightsap, s'ils se sentent des jeunes, allez sur Nightsap. Si vous voulez cibler les femmes, allez sur Peter Wink, etc. Et ça, c'était le troisième erreur à éviter. La quatrième, c'est d'être focalisé uniquement sur la vente. Si vous devez retenir une seule chose, retenez celle-ci. Ne faites pas comme les commerçants avec leur cours qui ne parlent que de leurs produits à la bouche. Qu'ils n'ont qu'acheté mon produit, mon produit, mon produit, mon produit. Ne faites jamais ça, niaz jamais. Mais c'est suicidé, à vrai dire. Parce qu'en fait, les personnes, à vrai dire, même moi, on en a marre de voir les commerçants qui ne parlent que de leurs produits. Et c'est pour ça que vous devez éviter d'utiliser la manière à l'ancienne. C'est pourquoi, également, vous devez créer une relation de long terme avec votre audience. C'est-à-dire, publier du contenu de qualité qui répond à leurs besoins. Et, également, interagir avec eux. Et c'est comme ça que vous allez créer, vous allez, bien évidemment, faire beaucoup plus de ventes avec les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, aussi, que vous allez avoir beaucoup plus de trafic que sur le long terme, bien évidemment. Cinquième erreur, c'est publier peu ou trop de contenu sur les réseaux sociaux. Si vous publiez trop, c'est bien forcément. On va voir que vos publications et à un moment donné, ça nous fatigue. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on va maquer vos publications. Donc, on en voit trop. Et, voire même, si la personne a vraiment marre, et bien, pour tout vous dire, elle va se désabonner à votre page ou à votre chaîne YouTube. Ça, c'est normal. Et c'est pourquoi, je vous recommande fortement d'arrêter de publier trop de contenu. Mais, ça ne veut pas dire que vous devez publier une fois par semaine. Moi, ce que je vous recommande, c'est de publier une fois par jour sur tous les réseaux sociaux. Ça suffit amplement. Après, il y a des statistiques qui montrent que vous devez publier deux fois par jour pour Facebook, trois fois par jour pour Twitter, et minimum trois fois par jour pour Google+, voire à cinq publications par jour sur Google+. Donc, moi, je vous recommande, évidemment, de publier une fois par jour. C'est largement suffisant. Si vous voulez, bien évidemment, avoir une relation de long terme avec votre audience. La sixième erreur, c'est d'acheter des fans, des followers, des vues, sur des plateformes spécialisées à ça, à l'extérieur des réseaux sociaux. Ne faites jamais ça parce que, en fait, si vous achetez des likes sur, par exemple, des likes sur ces plateformes-là, à vrai dire, ce sont des faux comptes qui ne s'intéressent même pas à vous. Ce sont également des personnes qui sont trompées avec un système un peu complet, c'est de plusieurs clics. C'est exemple d'une vidéo où il faut quitter plusieurs fois pour les visionner. Et troisième raison, c'est parce que tous les réseaux sociaux au monde ont déclaré la guerre contre ça, et ils font des purs régulièrement de toutes les pages de Facebook. Et c'est pour ça que vous devez éviter de faire ces erreurs-là. D'ailleurs, si vous faites trop d'assas de fans Facebook sur ces plateformes-là, ben Facebook se réserve le droit de supprimer tous vos fans. Il peut même aller plus loin en supprimant votre page et votre compte. Et là, vous avez tout perdu. Et ça arrive très souvent sur les stars internationales comme les hommes politiques et les centaires internationales. Ça, ça y arrive très souvent. Ensuite, la dernière erreur à éviter, c'est d'ignorer votre audience. Si vous voulez avoir une relation de long terme avec votre audience, c'est de ne jamais les ignorer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous les ignorez, ben forcément, ils ne vont plus jamais revenir parce que vous ne les prenez pas au sérieux. Et c'est pour ça que vous ne devez jamais ignorer leurs commentaires. Et quand je parle des commentaires, c'est genre de répondre à leurs questions ou à répondre à leurs remarques, etc., etc. Mais c'est comme ça que l'on crée une relation de long terme qui va permettre à vous de gagner plus d'argent grâce aux réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça, bien évidemment, que vous devez évidemment répondre aux commentaires qui sont sur les publicités Facebook. Donc, si vous ne faites jamais ça, vous pouvez perdre beaucoup de clients. Et ça se voit encore tous les jours aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser les commentaires sans réponse. Voilà, ça c'était les sept erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. Le plus jure, je ne vous le cache pas, c'est de les corriger. Ça sera de les corriger un par un. Mais je vous rappelle, mieux et... Plus fait est mieux que parfait, comme on dit très souvent. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a aidé à reconnaître une ou plusieurs de vos erreurs sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo du Kobo, même si j'ai un peu loupé. Je vous montre le lien de l'article si vous voulez tout savoir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501